Coucou toi ! Aujourd'hui je vais te parler de Harry Potter ! Ça faisait très longtemps que je voulais t'en parler, j'attendais le bon moment mais je pense que je devais être moi-même prête à pouvoir t'en parler et à faire un certain deuil avant de te parler de ça. Donc Harry Potter c'est un livre qui a clairement changé ma vie et doit faire partie peut-être des quatre livres ou séries qui ont construit ma vision des choses quand j'étais encore collégienne. Pour la petite anecdote donc, moi j'avais des problèmes de vue quand j'étais au primaire donc j'ai mis très longtemps à apprendre à lire et Harry Potter en sixième a été le premier livre que j'ai lu toute seule. Et donc quand j'étais en sixième, Harry Potter était à l'école des sorciers donc c'était le premier tome et le deux est sorti quand j'étais en cinquième, le trois est sorti quand j'étais en quatrième le quatre est sorti quand j'étais en troisième, etc. Donc en fait j'ai vraiment l'âge d'Harry Potter si on peut dire. J'ai grandi avec lui et le dernier est sorti quand j'étais en première année de fac. Et donc j'ai lu la première partie mais je me suis arrêtée à peu près au milieu donc ça c'est le dernier là et je pense que j'ai dû quelque part refuser de lire la fin de la dernière année d'Harry Potter parce que j'avais un peu du mal à quitter cette amie en sachant qu'il n'y aurait pas de suite. Alors bien heureusement, comme tu le sais, il y a du coup une suite qui est sortie puisque maintenant là il y a l'enfant maudit qui est sorti que je vais sûrement avoir pour Noël donc qui est un livre qui raconte en fait l'histoire de la génération suivante donc trop génial et il y a aussi le film que je n'ai pas encore vu qui est le film des animaux fantastiques je crois dis-moi si tu as vu le film, j'ai vraiment envie d'aller le voir donc ça a l'air vraiment super donc du coup sachant qu'il y a une suite sachant que j'ai encore un endroit dans lequel je vais pouvoir me projeter pour rester dans cet univers j'ai pris le courage à demain, dix ans plus tard de lire la fin du 7 voilà donc je l'ai dévoré comme d'habitude en deux jours je me suis avalée ce machin là je me suis fait quelques nuits blanches comme les vacances de Noël peuvent nous le permettre ça fait du bien je pense qu'Harry Potter est un chef-d'oeuvre tout simplement parce que déjà je sais que son auteur J.K. Rowling elle a eu des difficultés dans sa vie et elle a pris le courage d'écrire ce livre seulement au moment où elle n'avait plus rien à perdre je pense que J.K. Rowling comme beaucoup d'artistes elle a vraiment reçu l'inspiration c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a fait le travail elle a juste fait le travail d'écrire les informations qui se téléchargeaient et donc c'est pour ça que je considère que ce livre est une œuvre d'art parce qu'il se passe plein de choses dans le livre qui s'avère vrai sous d'autres vérités sous d'autres réalités on trouve dans le livre comme on trouve dans plein d'autres livres comme par exemple la Bible des réponses aux questions de notre vie au quotidien en ce moment il y a un moment donné là un mari avait besoin d'aide et ses copains communiquent à travers des fausses pièces d'or et ils s'envoient des messages d'un endroit à l'autre ce qui ressemble à mon avis un petit peu à du Whatsapp actuel sauf qu'il y a dix ans Whatsapp n'existait pas et les smartphones n'étaient pas encore aussi diffusés on n'avait même pas le wifi dans nos maisons donc je ne sais pas si tu arrives un petit peu à te rencontre dans quelle dimension ça avait été écrit il y a aussi d'autres éléments un petit peu comme bon bah tout ce climat très dur, très tendu, politique et dangereux dans lequel évoluent les personnages tout le ministère de la magie qui se retrouve un petit peu du côté des forces obscures sans vraiment le montrer et soi-disant pour protéger la population c'est des choses qu'on a déjà vues qui nous disent quelque chose bien entendu le fait qu'on ne peut pas dire certains mots par exemple quand tu prononces le mot Voldemort eh bien t'as un peu la police ou les manges morts qui vont te tomber dessus et quand tu fais certains sortilèges eh bien on pourra toujours retrouver ta trace lire ton historique donc je répète encore une fois le livre a été écrit dans une époque où Google n'existait pas encore Facebook non plus euh... et on n'avait pas encore Internet chacun à la maison pour faire tous les faits et gestes de notre vie mais ça me rappelle étrangement des situations qu'on vit actuellement si on diffuse certains mots dans nos chats sur Internet on sait qu'on pourra être vus que les gens pourront nous tracer on sait que les recherches que l'on fait sont toujours accessibles à travers l'historique voilà on sait tout ça donc il y a quand même une espèce de similitude entre ce qui se passe dans le livre Harry Potter et ce qui se passe dans notre réalité aujourd'hui pour moi le livre Harry Potter c'est une vraie révélation d'abord sur le fait que chacun peut avoir de la magie en soi chacun a éventuellement le potentiel d'être un sorcier un sorcier ça veut dire quoi ? ça veut juste dire quelqu'un qui est capable d'être sensible à la magie du coup c'est vrai que ça influence un petit peu mon regard sur la réalité autour de moi un peu comme le dit Lui Luminez il y a des gens c'est des moldus c'est à dire ils sont pas encore éveillés à la magie qu'il y a en eux et il y a d'autres gens qui sont des sorciers qui sont peut-être des gens qui vont prier qui sont spirituels qui croient en certaines choses et ces gens là ils sont capables de faire des choses que les autres ne sont pas encore capables de faire mais je crois profondément que tout moldu est un jour capable de s'éveiller et de devenir un sorcier qui maîtrise la magie mais bon tout ça c'est un petit peu ma petite fantaisie personnelle le grand message d'espoir en fait que Harry diffuse pour moi c'est le fait que l'amour vaincra toujours c'est à dire que même face à Voldemort qui est le plus grand sorcier de tous les temps même face à Rogue qui est soi-disant le méchant qui est là pour mettre des bâtons dans les roues de Harry Potter et bien Harry et ses copains une petite bande d'adolescents sont capables de vaincre par rapport à ces grands méchants de vaincre par rapport même à un gouvernement limite d'extrême droite si on a envie de politiser un peu l'histoire de Harry Potter parce que l'amour est là et du coup l'amour vaincra toujours les baguettes magiques entre une baguette magique méchante et la baguette magique d'Harry Potter c'est toujours celle de l'amour qui arrive à vaincre la protection de la maman d'Harry Potter c'est une protection d'amour qui est beaucoup plus puissante que toute autre magie et donc ça pour moi c'est vraiment une grande leçon de vie et c'est aussi une grande leçon d'espoir parce qu'on est plein quand même autour de nous à croire en l'amour croire que c'est une belle énergie il y a plein de petits cœurs sur ma couette et du coup ça redonne vraiment espoir même quand tout semble aller mal on voit bien dans Harry Potter qu'il y a toujours moyen de garder espoir et le fait d'avoir confiance de garder espoir et de faire les choses dans l'amour c'est vraiment ça qui donne toute la puissance des actes et qui permet aux gens qui pourraient sembler assez faibles de finalement vaincre si il y a un message que je veux te donner aujourd'hui c'est tu peux lire Harry Potter alors c'est des gros bavés comme ça il y en a 7 maintenant 8 tu peux lire Harry Potter pour te redonner du courage je préfère largement les livres que les films mais je pense que tu les as déjà vus donc voilà et le message que j'ai envie de te donner c'est de garder du courage de garder l'espoir et de savoir pourquoi tu te bats si tu te bats pour l'amour et bien ça va décupler ta force même si il semblerait que les gens en face de toi sont beaucoup plus forts que toi mais en fait ce n'est pas vrai donc c'était une petite vidéo d'encouragement et de courage et je voudrais remercier tous les artistes qui prennent le courage eux-mêmes d'écrire des livres fantastiques qui nous font voyager qui nous transmettent des enseignements et qui nous donnent du courage et de l'espoir merci beaucoup ciao 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 Sous-titrage ST' 501